Et bien bonjour à tous, c'est LuigiMod et bienvenue, très chers amis, dans un nouvel épisode de Space Engineer. Avec toujours la voix un peu démontée, et oui j'ai plus de mes docks, le dock m'en a pas filé assez je pense. Donc bon, j'ai arrêté d'en prendre, on verra si jamais tout fonctionne bien ou pas. Si je reviens à perdre ma voix, je suis une avril, vous n'aurez pas de vidéo encore pendant un moment. Je suis une avril, je ne suis plus rien, c'est comme ça. Alors pour vos commentaires, un commentaire qui me dit tu comptes faire combien d'étages à ta tour ? Alors c'est une excellente question et je pense qu'en fait je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour la bonne et simple raison que là j'ai mon système de raffinerie. Là j'ai mon système de conteneur, mon système énergétique et mon système de nanite. Donc autant dire que cet étage là est plutôt bien optimisé dans l'idée. Et donc cet étage là, ça va être l'étage des assembleurs. Techniquement, je n'ai rien besoin de faire d'autre. Donc je pense que le dernier étage ce sera celui-ci. A part si vous avez des idées, mais je pense que ce sera celui-ci. En ce qui concerne le petit freeze que vous venez tout juste de voir, parce que moi aussi je viens de l'avoir en jeu. Il y a un commentaire qui m'en parle et qui me dit à partir de 22 minutes 20, ça lag jusqu'à à peu près 24 minutes. Alors ça c'est... Bon c'est SpecialJ qui a fait de la merde parce que clairement je lagais à ce moment-là. Mais le fait que j'ai lagué dans le jeu, vous voyez comme là, là. Et bah ça fait aussi lagué Action a priori. Action c'est amusé à me faire comme ça, des micro-ellipses, alors que moi je ne peux rien demander. Donc j'en suis navré. J'espère que ça ne se reproduira pas. Si ça se reproduit, ça va être gravement, gravement la merde. Parce que je ne vais pas parler en faisant des ellipses, en faisant des micro-ellipses tout le temps et que je vais apprécier ça. Non. La réponse est clairement non. Et je dois vous avouer que ça m'a fait clairement chier quand j'ai vu ça au montage. Donc malheureusement je suis navré pour ces micro-ellipses-là, je n'ai rien pu faire. Je l'ai vu au montage mais malheureusement je ne peux rien faire contre ça. Je ne sais pas, c'est SpecialJ. Putain, SpecialJ c'est un jeu de construction, il n'accepte pas les grosses constructions. Enfin je veux dire, à un moment, il faudra peut-être quand même arrêter de se foutre de la gueule du monde, non ? Enfin moi ce que j'en dis après, c'est voilà quoi. Alors un autre commentaire qui me dit... Star... Putain j'ai du mal. Star Citizen est fait pour le multi... Pour le multi, vu que pour piloter certains vissons, il faut être au moins deux. Alors oui, peut-être. Pour ma part, Star Citizen, pour le moment, je ne joue pas. Je ne sais pas si je ne jouerai un jour. Mais... Voilà, vous êtes beaucoup à m'en parler de Star Citizen. Pour ma part, pour le moment, je suis un peu sur Dual Universe, plus qu'autre chose. Donc... Dual Universe... Qu'est-ce que je te raconte ? Star Citizen, pour le moment, pas trop. Pas trop. Le truc qui me dérange maintenant, Star Citizen, c'est que c'est un monde ouvert, tout ça, on peut aller visiter les planètes, ça, je ne dis pas. Le truc qui m'emmerde un peu, c'est qu'en fait, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Littéralement, je veux dire, si jamais, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, et ça a été coupé par la micro-ellipse. Si jamais je veux mettre sur un vaisseau Star Citizen un cube qui ne sert à rien au-dessus, un cube ou un rond, ou je ne sais pas moi, un panneau ou quelque chose du genre, Eh bien, je ne peux pas. Et ça, ça m'emmerde, vous voyez ? Parce que bien que les vaisseaux Star Citizen soient classes, ça, je ne veux pas dire le contraire, Bah, le fait que je ne puisse pas faire ce que je veux, ça me rebute un peu à l'acheter ce jeu, clairement. Après, bon, c'est la vie de chacun, mais moi, pour ma part, je trouve ça un peu chiant. Limite, mais bon, après, comme j'ai dit, c'est la vie de chacun. Alors, pour Star Citizen, euh, pour... Putain, j'ai du mal ! Ouah, le mec ! Alors, pour Drone Universe, je vous avais dit que je vous donnerais mes impressions, donc je vais vous les donner en construisant en tant qu'à faire, parce que, autant, on met les luttes et l'agréable. Alors, attendez, il faut que je réfléchisse bien à ce que je dis, parce que, euh, certaines clauses sont sous NDA, ce qui fait que je ne peux pas forcément m'exprimer comme je veux, à savoir que je ne peux pas vous révéler le contenu du jeu, euh, ou ce genre de choses. Donc, il y a des fois, ça serait peut-être un petit peu délicat pour m'exprimer. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je réfléchisse un petit peu, comme... Alors, donc, tout d'abord, pour ce qui est de mes impressions. Mes impressions, ce jeu est une putain de tuerie. La vie de ma mère, je vous jure que c'est vrai. Euh, franchement... Je ne vois pas trop ce que je pourrais en dire d'autre, en fait. À part que ce jeu, c'est assez marrant dans l'idée, mais... C'est le premier jeu qui a réussi à mettre mon PC littéralement en PLS. Et je vous jure que je déconne pas quand je dis ça. Donc, euh, bon, c'est... Bah, c'est marrant, hein. D'un côté, c'est marrant. Bah, d'autre côté, ça fait quand même chier, quoi. Mais bon, en même temps, je me dis qu'on n'est qu'en prix Alpha, que le jeu n'est pas vraiment optimisé à l'heure actuelle. Donc, euh... Ce sera certainement réglé par la suite. Pour ça, je ne m'en fais aucunement. Pour ce qui est de l'expérience de jeu, franchement, très agréable. Très agréable. Le jeu est un peu difficile à prendre en main au départ. Mais, en soi, le jeu est quand même très agréable. Ça, je n'ai clairement pas à me plaindre à ce point de vue-là. Alors, je m'étais peut-être un peu avancé en disant que j'allais essayer de faire le jumper. Oui, bah oui, de base, faire un jumper, c'est... Voilà, quoi. Disons que... Le jeu n'est pas aussi facile à prendre en main que ce que j'espérais. Donc, non. Je suis navré. Le jumper, ce ne sera pas important de suite. J'ai réussi à construire un avion, c'est déjà bien. Franchement, on ne va pas s'en plaindre. Mais c'est vrai que le jeu est bien plus complexe que ce que je pensais au départ. Bon, après, ce n'est pas une critique, mais là-bas. Mais ce jeu-là, franchement, je l'apprécie beaucoup. Vraiment. Voilà, sachez-le. Par contre, je vous donne une info. Pour le moment, par pitié, les gars. Ne faites pas les cons. Ne l'achetez pas. Clairement. Il faut une machine du Tonnerre de Dieu pour le faire tourner. Si jamais vous avez l'argent et la machine, et que ça vous amuse éventuellement, faites l'autre, si vous le souhaitez. Mais, pour ma part, je le déconseille vivement à l'heure actuelle. C'est... Bah... Disons que si mon PC a été mis en PLS, et je ne suis pas le seul qui a été mis en PLS, c'est clairement pas la chose que je vous invite à faire. Après, faites-le si vous voulez. Moi, je ne vous donne pas d'or. Je m'en fous. Faites ce que vous voulez, mais... Bon. Disons que c'est... Pour le moment, tout du moins, ce n'est pas conseillé. Enfin, moi, pour ma part, je ne vous conseille pas. Et si jamais vous vous dites, oui, mais moi, j'ai un PC surpuissant, mais que vos PC n'est pas réellement surpuissant, il va marcher sur les rotules. Je vous préviens. Je vous aurais prévenu, dites par le contraire. Donc, voilà, quoi. Après, comme j'ai dit, c'est l'avis de chacun. Vous faites bien ce que vous voulez. Donc, voilà. Franchement, expérience de jeu très agréable. Alors, pour ce qui est de la pré-alpha, je vous en avais parlé très vaguement. Le serveur n'est pas ouvert H24. C'est aussi pour ça que je vous conseille, pour le moment, de ne pas l'acheter. Le serveur n'est pas ouvert H24. Non, il n'est ouvert que quelques jours par semaine. Notamment, à l'heure actuelle, il n'est ouvert qu'une seule journée par semaine. Oui, tout à fait. Donc, c'est... Disons que si jamais vous espérez jouer non-stop à ce jeu, c'est mort. C'est mort. Le serveur n'est ouvert qu'un seul jour par semaine. C'est pas faisable. C'est clairement pas possible. Donc, alors, si jamais il n'ouvre qu'un seul jour par semaine, c'est pour les raisons suivantes. Nous, on y joue. Donc, les pré-testeurs, tout ça. On reporte les bugs qu'on trouve. Et donc, les devs ont le temps de corriger ça pour la prochaine session de jeu. C'est tout bête. C'est tout bête, mais malgré tout, c'est extrêmement ingénieux, parce que ça évite qu'il y ait des bugs qui traînent à droite, à gauche, et qui ne soient jamais réglés, en fait. Non, là, les devs, franchement, sont très réactifs. Moi, j'ai posté sur leur forum. Voilà, alors vous ne pourrez pas le voir, parce que c'est une section cachée. dû au fait que je suis en pré-alpha, en fait, le forum, il a une partie cachée, parce que tout ce qui est en pré-alpha, c'est sous NDA. Et donc, ce qui est sous NDA est obligatoirement caché, de façon à ce que les joueurs qui n'ont pas le jeu, mais qui ont quand même accès au forum, ne savent pas, en fait, ce qu'il y a dans le jeu, tout simplement. C'est logique. C'est logique. Si je mets le jeu et sous NDA, c'est pour une raison bien précise. Donc, certainement, pour ne pas être plus logique par les autres jeux et tout ça. Donc, bon, moi, après, voilà. Je vous avais dit que je vous donnerais mon opinion sur le jeu. Je vous l'ai donné. A vous d'en faire ce que vous en voulez, après. Donc, voilà. Au niveau de ça, donc ça, c'est chouette. J'ai des micros là. J'espère que ça ne se ressent pas dans Action. Parce que si jamais vous avez des micro-lag au montage ou comme ça, je vais être vénère. Je vous jure. Si jamais je suis obligé de repasser sous frappe parce qu'Action, il fait n'importe quoi, ça ne va pas le faire. Clairement. Mais je pense pas que ce soit Action qui déconne. C'est Space LJ qui fait clairement de la merde. Comme d'autres façons. Mais, euh... Mais, voilà. Disons que... Parce que ça, c'est encore quelque chose de nouveau, ça. Que Space LJ réussisse à faire laguer mon logiciel de tournage, je... À un moment, les gars, il faudra peut-être se poser des questions un jour. Non ? Je... Loinement l'idée d'être un emmerdeur finé, bien que ça me fasse plaisir. Mais, euh... Voilà, quoi. Euh... Oh. Oh, quelle est cette couleur immonde ? Ah ! Ah, mais non, c'est ça là ! Oh, putain. J'ai été obligé de... Ah ! Je vais refaire toutes les couleurs, mais... Je t'en foudrais. Là. Mais les couleurs grises. Les grises, ça va avec tout. Hop. Excusez-moi, je vais remettre les couleurs, du coup. Hop. Alors, je sais qu'il existe des touches, hein, pour remettre toute une base en gris, ou un truc comme ça. Mais moi, je veux pas, parce que j'ai des assembleurs d'une couleur différente. Donc, c'est pour ça, ne venez pas me le dire, je suis au courant. Je vous rappelle que je joue au jeu, quand même, hein. Oh, 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 oh. À un moment, je... Je sais, quand même, diverses choses. Diverses choses. Hein. Notamment que le jeu est optimisé à la piscine. Pour le coup, j'en ai eu la preuve. J'en ai eu la preuve parce que... Bah, parce que tu vois l'univers, c'est... Il a beau, certes, être en pré-alpha, moi, pour ma part, à l'heure actuelle, je le trouve extrêmement bien optimisé, et il sera plus optimisé encore par la suite. Eh oui, parce que là, c'est la version pré-alpha, donc. Il se concentre sur l'optimisation, certes, mais il ne s'y concentre pas trop. Il s'y concentre plus sur la création, sur le virage de bugs, enfin, ce genre de conneries, quoi. Mais, franchement, il y a moyen... Il y a moyen de creuser, hein. Là, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Réellement, que dalle à dire. C'est... Voilà, quoi. Alors, donc, toi... J'ai de la place, tu crois ? Oui, ça va, j'ai de la place. Je me suis planté. Hop. Tu vas me mettre une... Non, une 3-3, s'il te plaît. Voilà. Toc. Non. Pas comme ça. Voilà. 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 Bref, donc, j'ai eu un aperçu. J'ai eu un aperçu, franchement, d'un jeu optimisé, réellement optimisé. Je peux vous dire que Space Engine ne l'est pas du tout. Clairement, vous me connaissez, je n'y vais pas par quatre chemins. Space Engine ne l'est pas. Ne l'est pas, ne l'est clairement pas. Quand vous voyez que la base, la base que j'avais faite sur Terre, j'ai été obligé de la séparer en trois. En trois, littéralement. Parce que sinon, je n'arrivais pas à jouer. À un moment, bon, dire que le jeu est optimisé, c'est se foutre de la gueule du monde. Clairement. Après, je ne dis pas, je ne dis pas que c'est facile à optimiser, tout ça, mais bon, il y a quand même optimisation et optimisation. Moi, je veux dire, entre l'opti, entre l'optimisation de Joy of the Universe et l'optimisation de Space Engineer, il y a... Il y a un monde. Que dis-je ? Un univers. Donc, voilà. Il ne faut pas chercher plus loin. Maintenant, j'ai la preuve absolue que les devs, déjà, ne répondent clairement pas à toutes les attentes des joueurs. Et ça, comment est-ce que j'en ai la certitude ? Pour la bonne et simple raison que... Vous vous souvenez des messages que j'avais mis sur leur forum leur demandant de m'expliquer comment mon vaisseau a-t-il pu être bugué dans... Bah, dans les... Enfin, dans... Comment ma sous-neuse meuleuse pratique a pu être bugué dans les convoyeurs du Dédale ? Eh, j'ai toujours pas la réponse. J'en aurais pas. J'en aurais pas, c'est un bug. C'est un bug, ils le savent. Mais est-ce que ça va être réglé ? Ça, c'est la grande question. Moi, on ne va pas repartir sur un sujet comme ça parce que finalement, ça va encore être... Ça va encore être le Willy qui rage. Et le Willy, contrairement à ce que vous pensez, n'aime pas rager sans arrêt. Non, le Willy, des fois, aime bien être au calme aussi. Bon, ce serait possible de trouver... de trouver mes fenêtres ou pas ? Hum ? Hum, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. Hop ! Non, non, le Willy n'aime pas rager. Et sincèrement, samedi et dimanche, le Willy, bon... Le Willy a rager, le Willy a rager, clairement, parce que... Parce que le système n'est pas facile à prendre en main sur Joyeux Universe. Donc, voilà. Mais si jamais vous souhaitez avoir des infos sur le jeu en lui-même, je vous conseille d'aller voir les vidéos, clairement, les vidéos de Joyeux Universe sur leur chaîne YouTube parce qu'ils en ont une. et en regardant les vidéos, vous verrez les quelques possibilités du jeu. Et franchement, je peux vous dire que c'est vraiment bien. Ah, merde, putain, deux fois. Hop. Donc, voilà. Mais après, c'est à chacun de voir. C'est pas une OPSP pour leur chaîne ou un truc comme ça. Non, je m'en prends pas les coups. Mais c'est juste que... Voilà, si jamais vous souhaitez en apprendre un peu plus sur leur jeu tout en évitant de payer 180 euros pour avoir accès à la préalpha maintenant, disons que vous pouvez. Vous pouvez aller voir. Moi, perso, je vous conseille parce que même moi, je les ai regardées dans leur vidéo et c'est vrai que ça m'a déjà donné quelques bases au niveau de la construction et de toutes ces saloperies-là. Donc, c'est après... Parce qu'il ne faut pas croire que leur système de construction est simple. Enfin bon, je ne rentrerai pas plus dans les détails sinon je vais me faire niquer par la NDA. Alors, donc pour ça, c'est bon. Donc c'est bon, on a fait toutes les vitres. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est très simple. C'est que... On va... D'accord, je n'ai pas mis de vitre ici. Bravo, oui. Tac. Pouf. Et pouf. Voilà. Alors, pour ce qui est du toit, parce que j'aimerais en fait... J'aimerais, j'aimerais, j'aimerais. Alors, le toit va être un peu difficile à faire, je pense. Parce que... Comment dire ? Qui se regroupe. Donc c'est-à-dire qu'ils viennent à peu près au milieu, tout ça. Et en fait, j'aimerais essayer de faire un immense phare au-dessus. Ça ne sert à rien, c'est totalement idiot. Mais bon, je ne sais pas, ça peut me faire marrer. Et on verra si jamais les moteurs, ils se décollent. Parce que oui, ça aussi, c'est un des gros problèmes de Space NJ. Certes, ils ont des pistons, des trucs comme ça, mais j'ai déjà eu le problème sur serveur que les moteurs, donc vous savez, la partie solide du moteur est... Bah tiens, je peux vous montrer. Hop, vu que j'ai un moteur en bas. Voilà. Donc, cette partie-là du moteur et la petite partie qu'il y a juste ici, là, bah sur serveur, elle a tendance à se barrer la petite partie qu'elle a. Sans savoir pourquoi, de quoi, de qui, de comment, j'en sais à rien de rien. Mais sachez que la petite partie-là a tendance à se barrer. Et donc, le moteur, ce sera un bon moyen pour moi de voir si jamais en multi, en solo, pardon, il est bugué. À savoir que je vais essayer donc de relier tout ça, de relier tout ça pour faire le toit, tout ça. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une espèce de coupole, une paix de coupole, un truc pas très joli, mais voilà. Afin d'y mettre un moteur, sauf que le moteur, il sera au plafond. Oui, et c'est voulu qu'il soit au plafond. Le moteur sera au plafond et donc, si jamais le... Si jamais le... Comment dire ? Bah, si jamais la lumière, en fait, parce que ce sera sur un truc tournant, bien sûr, si jamais la lumière se casse la gueule, c'est réellement que leur moteur est bugué et donc, je pourrais faire un nouveau rapport sur le forum des devs de SpecialJ. Que voulez-vous que je vous dise ? À un moment, voilà quoi. Vous voulez que je vous dise quoi d'autre, moi ? À un moment, je ne peux pas être... Voilà. Moi, j'essaye d'aider les devs du jeu en leur disant ce qui ne va pas et leur disant les trucs qui regardent alors qu'ils ne regardent pas mes vidéos, ça, je peux comprendre. Mais enfin, tout ce que je dis depuis des années, je l'ai dit sur leur forum. Alors là, en ce moment, ils ont annulé les mises à jour une fois par semaine, ils les ont annulées pour passer à des mises à jour plus éloignées mais qui, en théorie, doivent être plus stables. Moi, je n'ai rien contre. Attention, je n'ai absolument rien contre ça. Bien le contraire, c'est ce que je dis depuis des années. Mais bon, est-ce que ce sera fait ? Enfin, est-ce que ce sera fait ? Oui, là, ils sont en train de le faire. Mais je veux dire, est-ce que les mises à jour seront plus stables ou est-ce que c'est juste une bande de branquignoles qui ne testent pas les mises à jour ? Parce que c'est quand même grave, je veux dire, à un moment, de ne pas tester les mises à jour du jeu que tu fais. Enfin, je sais que je suis un idiot ou un crétin fini, tout ça, mais il y a quand même des limites, je veux dire, les mises à jour, tu les testes un minimum, tu les testes sur un PC de l'entreprise, je n'en sais rien, moi, tu payes des gars pour la tester. Enfin, mais bon, voilà quoi. J'avais dit que je ne reviendrais pas là-dessus. Pourquoi est-ce que je reviens là-dessus ? Willy, tu dis n'importe quoi, Willy, ça suffit, Willy. Oula, 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 qu'est-ce que tu fais toi ? Vi là. Ok, alors on ne va pas faire un toit trop haut parce qu'un toit trop haut ça ne servira à rien, mais un petit toit quand même. Hop, voilà. Je pense qu'un toit sur cette hauteur-là serait bien. Serait clairement bien. Alors attendez, ça fait combien ? 1, 2, 3, 4, on va faire 5. Oui, parce que j'aime les chiffres pairs en général, mais 5, c'est la moitié de 10, alors voilà. Voilà quoi. Hop, voilà. Alors, à toi maintenant. Toc. Alors, j'espère pouvoir le faire, bien entendu. Là, je fais ça, c'est expérimental. Je ne sais pas si je pourrais rejoindre le haut comme je veux. Il n'y a qu'à espérer que c'est, bien sûr, mais bon. Je ne suis pas vraiment certain que ce soit possible. Hop, mais bon, vous savez ce qu'on dit, qu'il ne tente rien à rien, tout à fait. Hop, hop, qu'est-ce que je fais ? Toc, toc. Alors, j'en sais pas combien. Un, deux, trois, quatre. Hop, on va faire ça un peu plus en détail. Toc, toc, et toc. Et, ah, ah, Alors, ne me demandez pas en commentaire plus d'infos sur le jeu ou tout comme ça. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, parce qu'il y a des gens où ils sont sourds. Je ne peux pas vous donner plus d'infos sur la question. Si je pouvais, je le ferais, mais malheureusement, je ne peux pas, dû au fait que le jeu est sous NDA, c'est-à-dire clause de non-divulgation. C'est-à-dire que, peu importe ce que je vous dis, je suis, je peux potentiellement me faire foutre en taux à cause de cette merde, ou alors avoir énormément de choses que je ne veux pas, bien entendu. Mais, sachez que c'est possible. Alors là, je vous ai fait part de mes impressions par rapport au jeu. Je ne pense pas avoir enfreint la clause de non-divulgation, je n'espère pas, tout du moins. Mais, sachez tout de même que, merde, putain, sachez tout de même que je ne vous parle pas librement. Ça m'emmerde, d'ailleurs. Mais, c'est le prix à payer pour jouer un jeu en pré-alpha. C'est tout. Après, je ne suis pas chiant, là, tu veux. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais dehors, il y a des travaux. Il y a des travaux et ça me fait résonner mon appart. Bon, je ne vous pourrais dire, mais voilà. Alors, étant donné que tous les côtés sont différents, ça aussi, ça va peut-être être dur à mettre en place. Mais, je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa. Après, je ne suis pas certain. De toute façon, j'ai appris à ne plus être très exigeant avec ce PSNJ, mais bon, on va quand même essayer de faire un truc cool. C'est quand même sympa. Tac, 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 tac. Hop, hop. Voilà, sinon, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Oui, ma voix est presque revenue, comme vous l'entendez. Tout ce que j'espère, c'est qu'elle ne va pas se rebarrer dans une semaine ou dans deux semaines ou dans trois semaines. Parce que, clairement, voilà quoi. C'est un peu la baise quand la voix se barre en steak. Je crois que ma voix a pris des vacances sans être d'accord, alors c'est bon. Hop, ok. Même si je touche encore un peu comme vous voyez. Hop, on va s'en prendre une centaine. Prends-moi les 900, ça va être très bien. Je me sens bien que je vais encore être en manque à ce point de vue-là. Alors, une, deux, trois, quatre, et donc les cinquièmes. Tac, 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 voilà. Ok. Alors, maintenant, on va tout relier. hop. Ah, reste là, toi. 1, 2, 3, 4, merde, j'en ai oublié. Je me disais aussi, c'est bizarre cette histoire. Non, on va quand même essayer de faire un truc esthétique, il faut quand même pour déconner. Tac. Gros, il touche. Hop, 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 et hop, voilà. Donc ça, c'est fait. Et donc, vous voyez, le point qui m'emmerde un peu, c'est que là, parce que mon bâtiment, il est... Bah, disons que mon bâtiment n'est clairement pas... Bah, c'est clairement pas un bâtiment classique. Je veux dire, il n'est pas vraiment symétrique ou truc du genre. Notamment, là, vous voyez que j'ai que un... Bah, là, j'en ai cinq. J'ai cinq, j'ai cinq blocs, alors que là, j'en ai qu'un. Vous voyez ? C'est... Ça va peut-être être un peu dérangeant pour tout relier comme il faut. Ça, je ne sais pas, on verra. Mais pour ma part, je pense que oui, ça peut être un petit peu dérangeant. Après, on verra. On verra. Ok. Et donc là, ce que j'ai en tête, en fait, c'est... C'est d'utiliser... Alors, attendez. Hop, c'est d'utiliser ces trucs-là. Alors, ça va être long à faire. Attention. Ça ne va pas se faire en un quart d'heure, mais ça va être un petit peu long à faire, je pense. Ok. Alors. Tac. Alors déjà, non, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là non plus. Dans ce cas, c'est celui-ci. Là, normalement, c'est le petit coin, non ? Alors, non, pas dans ce sens-là, le petit coin, t'es gentil. Non, vous voyez, là, par contre, ça me posait un problème, déjà, de base. Je vais essayer toutes les manières que je peux. Ça veut bien l'aimer dans ce sens-là, en fait. Ça veut bien l'aimer dans ce sens-là, et moi, je ne veux pas que ça aille dans ce sens-là. Écoutez, on va essayer le numéro 8, on va voir, mais je pense que je suis baisé pour ça. Donc, si je me suis baisé pour ça, écoutez, le bâtiment sera ouvert, tant pis. Ouais, c'est ça. Et là, je peux le mettre, là, si je le souhaite, mais ça suit pas la courbure de la vitre. Oh, ça, c'est chiant. Attendez, je vais manquer d'hydrogène, là. Allez, dépêche-toi. Voilà, c'est bien. Alors, la glace. Tac. Hop. Allez, vas-y, refile-moi ça, toi. Merci. Bizarre que ma bouteille d'oxygène n'ait pas été consommée. Ça, c'est curieux. Parce que, vous voyez que, je peux, hop, je peux à l'aise faire en sorte que ça, ça se, bah, ça se plug, en quelque sorte, sur le truc, comme vous voyez. Hop. Mais le problème, c'est que, bah, ça va tout droit, quoi. Ça va tout droit, et c'est clairement pas ce que je veux. Ou alors, ou alors, peut-être une autre idée, mais, pas sûr. Peut-être ça. Bah non, non, même ça, ça va pas. Ah, fait chier. Ou alors, ça, peut-être. Non, bah non, non, vous voyez, c'est... Non, bah non. Non, bah non. Ça, ça me fait chier. Ça m'emmerde. Pourquoi c'est pas faisable ? Je comprends pas. Ça devrait, non ? Parce que là, certes, c'est... Bah, c'est ça, mais pour faire un truc après, ah, putain. Euh... Ah, putain, fait chier, foutu jeu. Euh, ouais, bah, je suis baisé. Je suis baisé, je peux clairement pas faire comme je veux, en fait. Euh, que je puisse, que je puisse tout relier, tout ça. Ça, c'est simple, mais c'est le reste qui est pas simple. Par contre, avec ceux-là, je suis quasi certain que je peux le faire, en théorie. Euh, non, même avec ceux-là, je peux pas. Euh, putain, ça me fait chier, ça. Ah, ça m'emmerde. Euh, pfff, putain, ça me fait chier de laisser le bâtiment ouvert, quand même. Je pourrais faire en sorte de le fermer, et tout ça, mais... Parce que je peux faire en sorte de le fermer, hein, je veux dire, c'est pas... Enfin, c'est pas dramatique, quoi. Il me reste... J'ai juste à... J'ai juste à mettre... Bah, à mettre ce bloc-là, et à compléter, mais... Ça suivra pas le reste, quoi. Je veux dire, c'est un peu chiant, sans compter que c'est à des distances différentes. Eh, genre là, c'est à 1, 2, 3, 4, et là, c'est à 1, 2, 3, quoi. Je... Je... Ouais, là, je suis... Bah, là, je suis littéralement baisé, en fait, je sais pas comment faire. Euh... Tata-tata-tata... Parce que là, bah non... Putain, ça m'emmerde, ça. Il me semblait que c'était faisable, pourtant, avec ces blocs-là. Alors, soit je suis un peu des putain-pilles. Vous voyez, ces micro-lags, ça, ça a le don de me gonfler, ça. Réellement. Je suis en solo, j'ai pas besoin d'avoir de micro-lags, bordel de merde. Ah ! Euh... Vous voyez, je peux le mettre comme ça, éventuellement, mais... Il n'y aura aucun autre endroit où il sera... Bah, où il sera connecté, quoi, en fait. Parce que là, vous voyez, je peux le mettre comme ça, mais c'est pareil, ça vient vers l'extérieur. Et c'est pas cool. Et c'est pas cool, et avec ceux-là... Parce que je m'acharne, tant qu'à faire, mais... Euh... Alors, même là, c'est... C'est... Non. Non. Parce que je pourrais, éventuellement, me mettre comme ça, mais c'est pareil, toute cette partie-là, elle va rester à l'air. Euh... Bah, ça me fait chier. Clairement, je pense pouvoir dire que ça m'emmerde, un peu. Euh... Donc, du coup, on va essayer de faire ça, euh... Bah, de manière non jolie. Ah, bah oui, je suis désolé, mais quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Hop. On va faire ce qu'on va descendre comme ça, et puis, il y aura quelques trous, et puis, tant pis, vous voyez, là, je ne peux pas, là. Donc, bah, écoutez, il y a du jour, comme ça. Hop. Moi, je ne me prends plus la tête, maintenant, sur Space Engine. Je ne peux pas faire un truc joli. Bah, écoute, tant pis. À un moment, j'ai été assez patient avec ce jeu. Ce jeu m'en a fait baver. Littéralement, vous avez été là. Vous étiez là, vous avez absolument tout vu. Donc, à un moment, voilà. Hop. Tac. Et donc, là. Ah, je pourrais peut-être, je pourrais peut-être faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Attendez, je réfléchis à un truc. Je ne sais pas si ça pourrait éventuellement marcher, mais... Va tente. Ah, bah oui, non, mais... Merci, Willy. Merci, Willy, pour cette brillante analyse de la situation. Est-ce que je pourrais peut-être... Bah non, bah non, non, c'est pareil, je ne peux pas mettre ça là. Parce que si jamais je mets ça comme ça, là, ça ferait un angle. Je veux dire, ce serait génial, mais malheureusement, non, ce n'est pas faisable. Je... Tant pis. Hop. Vous le sentez, le Willy qui est salé, là encore, ou pas, là ? Non, parce que c'est bien, ils mettent des fonctionnalités dans le jeu, mais si jamais les fonctionnalités, bah, au final, ça ne peut pas être... Ça ne peut pas être correctement exploité, parce que c'est rare en fait. Littéralement, je veux dire, à un moment, je ne raconte pas que des conneries non plus. Hop. Et puis là, euh... Bah là, je ne sais même pas comment je vais faire, en fait, pour régler ça. Euh... Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, je n'ai pas réfléchi à la question, pour être un... Pour être... Euh... Tac. Ouais. C'est bien, ça fait une jolie pyramide. Mais c'est tout, quoi. Euh... Et donc là, pour ça, euh... Je peux... Je ne sais pas, peut-être éventuellement, faire ce genre de choses. Ça permettrait peut-être de... Bah, de... De faire un truc relativement potable. Euh... Tac. 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 Euh... Et donc là, ben là, en fait, ce serait la même, je veux dire. Oh putain, même que j'ai tiré en dessous, quoi, fais chier. Euh... Fais chier, fais chier, fais chier. Mais écoutez, tant pis, on va essayer de se donner un petit style moche. Vous pouvez vous le dire. Il n'y a pas 36 000 manières de le décrire, des fois. Hop. On va essayer de faire un truc... Bah, c'est dégueulasse, clairement, je veux dire, euh... À un moment, voilà, quoi. Mais... Mais bon, écoutez. Bon, c'est bon, à un moment, j'arrête de me prendre la tête, je veux dire. On va quand même voir à pas trop se foutre de ma gueule trop longtemps non plus, hein. Voilà. Et là, techniquement, c'est tout ce que je peux faire. C'est malheureux, mais c'est tout. Alors après, bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de brèche particulier dans le toit, hein. À part pour les fenêtres. Mais bon, quand on est là, bah... Ça se voit, on ne va pas mentir, ça se voit. Mais bon, encore, ça va, c'est pas... C'est pas dramatique, dramatique. Même si moi, ça me fait dramatiquement chier, ça c'est clair, quoi, de ce côté-là. Mais bon, écoutez, quand il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix. Alors, tac, du coup, oui, on peut faire ça. tac, tac, tac. J'espère que les micro... Sincèrement, de vous à moi, j'espère que les micro-freeze ne vont pas me pourrir à l'enregistrement. Parce qu'à ce niveau-là, vous voyez, je ne peux rien mettre à côté des vitres, évidemment, parce que... Les vitres peinent un bloc, bien sûr. Euh... C'est... Bah non. Mais non, bah non, non, clairement, là, je ne sais pas ce que je peux faire. Je ne sais pas ce que je peux faire parce que mettre un bloc, bah non, ça ne résoudrait rien, en fait. Ça ne résoudrait rien. Ou alors... Ou alors, je me dis que... sur un malentendu, ça peut marcher, pourquoi pas. hop, tu mets ça comme ça. Non, pas ça, ça. Et tu mets ça comme ça de chaque côté. Là, pour le coup, ça fermerait le truc. Ça ne me plaît pas, mais... Bah écoute, si jamais ça peut le fermer, écoute. C'est ceux d'en bas. Ça ne me plaît clairement pas, mais bon. Écoutez, si jamais il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix. Euh... Puff, puff. Attendez, je peux peut-être... Faire ça comme ça. Et comme ça, pour la beauté esthétique. C'est réellement esthétique, pour le coup, mais... Bon. Voilà, quoi. Hop. Voilà, faisons ça comme ça. Euh... Quoique, non. Bon, j'essaie de donner un petit style, même si jamais c'est dégueulasse, je vous l'accorde. J'essaie quand même de donner un mini-style, vous voyez. Hop. Euh... Alors, pour toi. Tac, tac. Tac, tac. C'est juste pour éviter que ça dépasse trop, trop, en fait, parce que ça dépasse, clairement, mais... Je veux dire... C'est dégueulasse, sérieux. Non. Non, 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 je peux pas accepter ça, c'est immonde. Oh. Bref, passons. Hop. Hop. Alors, toi, tu veux pas... Tu veux pas suivre la courte, toi ? Non, t'as décidé de me gonfler, toi aussi, c'est ça ? Non, parce que j'ai rien contre, moi, les gens qui me saoulent, mais quand même. Mais là, le numéro 9, ça passe. Bon, non, 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 je vois pas comment ça pourrait passer. non, ça passe pas. Mais là, pour le coup, je l'ai fait aux autres, ça doit être faisable. Ah, mais là, pour le coup, il faut que je me mette sur la vitre et non pas sur le... Ah oui, mais c'est... Je sais pourquoi. Hop. Je sais pourquoi, parce que je suis dans le mauvais sens, pour commencer. Voilà, c'est comme ça que ça doit être. Tac. Là, pour le coup, je peux pas. J'aimerais quand même que ça donne trop... J'aimerais quand même que ça donne pas trop dégueulasse de l'extérieur. C'est pas possible, bien sûr. Osez me dire que ça, c'est beau. Sérieux, les gars. Vous voyez pas comme un léger problème, là, dans mon plan. Je... Bon. Voilà, quoi. Hop. Tu remondes. Remondes, Billy. Merci. On va peut-être essayer de rendre ça un peu plus esthétique Tu me dis Ouais il veut toi et foule ta gueule Enfin Déjà mon plus esthétique Voilà quoi mais bon Quoi que non Non va t'en toi Filin Tac On peut essayer de mettre ça comme ça Et là du coup Là du coup Là du coup je peux peut-être Je peux peut-être faire ça comme ça Bah du coup je pourrais aussi faire ça pour les autres Bah oui oui je sais même pas pourquoi j'ai mis des blocs normaux d'ailleurs Oh les autres et foule Bon bah les couilles Si tu savais à quel point ma grande Euh tac 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 Voilà Bon ça donne un côté légèrement plus esthétique Je vous l'accorde Mais bon Il faut vraiment batailler Réellement il faut batailler comme un porc Pour espérer avoir quelque chose de correct Après est-ce que je peux peut-être Est-ce que relier les deux Attendez Relier les deux Cela est-il possible Que sur les gueules Euh Cela est-il faisable Parce que Euh Ouais bah non 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 ça donne une certaine symétrie Là ce truc On va laisser ça comme ça Hop Voilà Ah merde Ah non Très bien J'avais pas fait de fail jusqu'ici Il fallait bien que ça arrive un jour Euh Non 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 tu me prends ma salle médicale Merci Voilà bon Eh bah écoutez chers amis J'espère que cet épisode de Space Engineer Vous aura plu Moi je vous dis pour le coup A très bientôt Pour un nouvel épisode Jusqu'ici Portez-vous bien Et à la prochaine Et si même vous avez des idées Pour le toit N'hésitez pas Moi je suis Je suis preneur Tu veux bien me rendre tout mon matos quand même ? Non non Oh putain Ah bah oui Inventory full Oula Oula Mais c'est que ça se bat Non 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 Oh 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 Toi tu viens là toi Salopris de bordel Ah bah c'est pas Étonnant que je la retrouve pas Mes affaires après Reste là Ton dos dieu Mais Tu le dis Si t'en as rien à foutre de ma gueule Salopris Euh du coup Hop Il y a ça 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 Voilà On évitera de les construire Euh du coup Ma meuleuse est dans le coin Merg j'avais vu ma meuleuse Tout est là Dis moi que les nennies T'ont récupéré ma meuleuse Au moins Sérieux Attendez 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 J'ai un grand problème J'ai plus ma meuleuse Vous rigolez quoi Meuleuse 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 Ah ma meuleuse Ah je le savais Allez Très chers amis Je vous dis A très vite Merci à vous Merci à vous Merci à vous Sous-titrage ST' 501